assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bienvenue sur misanne tv aujourd'hui nous aborderons la pédagogie du prophète sallallahu alayhi wasallam avec les enfants allah subhanahu wa ta'ala en nous parlant de son noble prophète mohammed sallallahu alayhi wasallam dans le coran al-karim il nous dit l'accord de kane lakum fi rasoul illa et vous avez dans le messager de dieu ou soit une affaire le meilleur des exemples le meilleur des modèles pour celle l'aime est une source d'inspiration pour tous croyants pour toute personne qui chemine vers allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wasallam l'envoyé de dieu a accompagné à éduquer toute une communauté et donc il serait intéressant de voir quelle est la posture qu'il a adopté quelle est la méthodologie qu'il a adopté et notamment et essentiellement avec les enfants sallallahu alayhi wasallam le prophète sallallahu alayhi wasallam de façon globale dans son rapport avec les êtres humains il était beaucoup dans la compassion beaucoup dans l'empathie il était tout simplement humain fait en réalité sallallahu alayhi wasallam et allah subhanahu wa ta'ala nous dit et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que amour rayonnant pour l'univers donc cette qualité du prophète sallallahu alayhi wasallam l'a accompagné tout au long de sa vie et dans chacune de ses interactions cette qualité du prophète sallallahu alayhi wasallam concernant les enfants prenons des exemples concrets qui vont nous marquer mais même les enfants qui ont entouré le roi sallallahu alayhi wasallam nous les appelions les sohab dans le terme sohab il y a la notion de compagnie donc le prophète sallallahu alayhi wasallam c'est par la compagnie c'est par le lien qu'il créait avec eux qu'il les éduquait et parmi les enfants qu'il a éduqués nous avons alib nous avons Zaid ibn Harith si nous reprenons l'exemple de Zaid ibn Harith qui a vécu dans la demeure du prophète Mohammed sallallahu alayhi wasallam avant qu'il ne soit prophète ce dernier lorsque ses parents étaient venus le récupérer parce qu'il était esclave a préféré rester aux côtés du roi sallallahu alayhi wasallam en disant que le roi sallallahu alayhi wasallam avait été un père et une mère pour lui tellement il l'a comblé d'affection tellement il l'a comblé de bienveillance et de douceur or nous nous trouvons dans une société où l'esclave n'était pas considéré le prophète a fait ressentir cela à une personne qui a été considérée comme étant esclave le roi sallallahu alayhi wasallam a éduqué Ali r.a et qui dès que le message de l'islam va naître Ali va être le premier jeune à embrasser l'islam et à suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wasallam donc à cet âge là à 10 ans on est entouré on est accompagné des personnes on aime être accompagné des personnes qu'on aime donc si Ali r.a a décidé d'embrasser le message de l'islam à ce moment c'est qu'il ressentait la sincérité de son cousin sa bienveillance autre façon et deux éléments deux exemples que j'aimerais vous donner vraiment qui m'ont beaucoup parlé le premier c'est avec Anas ibn Malik r.a a vécu une dizaine d'années dans la demeure du professeur sallallahu alayhi wasallam quand il est arrivé le prophète de l'islam sallallahu alayhi wasallam à Medin ou Moussalam la maman de Anas vient voir le professeur sallallahu alayhi wasallam elle lui dit tiens je te laisse Anas il sera à ton service j'aime dire personnellement que j'ai l'impression c'est plutôt le professeur sallallahu alayhi wasallam qui était au service d'Anas et un jour le professeur sallallahu alayhi wasallam demande à Anas r.a d'aller faire quelque chose et Anas se rend et sur le chemin il rencontre ses amis il commence à s'amuser le professeur sallallahu alayhi wasallam s'inquiète et sort s'enquérir de l'état de Anas et à ce moment là il s'aperçoit qu'Anas est en train de jouer je te pose la question et je me pose la question en moi en premier qu'est-ce que j'aurais fait à ce moment certains auraient dit mais qu'est-ce que tu fais depuis tout à l'heure je t'attends etc je suis mort d'inquiétude etc etc d'autres malheureusement aurait été violent la réaction du prophète de l'islam c'est là où il enseigne il sait qu'il a un jeune face à lui il sourit il s'en va faire ce que lui même avait demandé à Anas ibn Malik là il a pédagogie du prophète là et la douceur du prophète là et l'intelligence du prophète avec Abdu'Allah ibn Abbas qui est son cousin c'est un hadith qui est notoirement connu qui est dans le célèbre recueil de hadiths les 40 hadiths de l'imam Nawawi c'est le 19e hadiths dans lequel il prend Abdu'Allah ibn Abbas avec lui sur le dos d'une monture et il enseigne il lui enseigne l'unicité de Dieu il lui enseigne le fait de compter uniquement sur deux en l'interpellant en disant ya roulam au jeune homme inni ou alimouka kalimat je vais t'enseigner des paroles et donc à ce moment là il commence à lui transmettre donc il est avec lui il est dans leur compagnie il est dans leur proximité et à ce moment là il transmet il n'est pas dans un dans une salle de classe à ce moment là il est dans un moment de vie il est littéralement dans le compagnonnage c'est vraiment par la compagnie au rossedlam c'est par ce moyen là que le pression le messager de Dieu sur rossedlam a éduqué à éduquer cette jeunesse deux autres exemples avec des membres de sa famille qui l'ont entouré concernant ses petits enfants comment le pression il éduquait il leur témoignait l'affection qu'il avait pour eux il embrassait ses petits enfants un jour un bédouin qui n'avait pas cette habitude là Dieu au prophète de l'islam j'ai dix enfants et jamais j'en ai embrassé un le pression l'homme dit toute personne qui n'a pas su faire preuve de miséricorde miséricorde clémence ne sera pas fait à son égard donc comment il le montrait c'est par les gestes c'est comme ça qu'il transmettait un autre jour concernant ses petits fils quand il apprend que ben ils se sont mais ils étaient en train de jouer mais les adultes les ont perdu de vue et on vient l'alerter il sort ils finissent par les retrouver il s'aperçoit en fait qu'ils sont apeurés les deux Hassan et s'approchent d'eux parce qu'il ya un serpent qui les fait peur et le serpent part et là le procès de l'homme de les de les chérir de les d'avoir de la tendresse et de la douceur avec eux et de leur rappeler qu'il va les protéger et enfin le dernier et boy l'exemple que j'aime énormément c'est avec sa fille Zeynep Fahzuma plutôt Raudi Allah Anha pour cela elle y rend visite à sa fille et elle également venait lui rendre visite quand elle venait lui rendre visite pour celle l'homme se levait de sa place l'accueillait l'embrasser sur le front et lui demander de s'asseoir à sa place et vice versa elle aussi elle prenait cette habitude lorsqu'elle accueille le roi sallam de lui rendre l'appareil donc le roi sallam comment il a éduqué cette jeunesse et ses compagnons qui qui les entouraient je pense que la première chose c'est vraiment dans la dans le rapport et dans le lien qu'il tissait avec eux un jour pour transmettre un enseignement à Mouaz ibn Jabal il dit Wallahi inni la wahibbuk il jure oh par Allah Mouaz je t'aime et ensuite il lui transmet l'enseignement et je trouve ça vraiment beau il lui témoigne ton affection les conseils que je vais te donner c'est dans cette perspective là donc l'accompagner de ces personnes l'affection profonde encore une fois le roi sallam il était là en tant qu'éducateur on ne peut que éduquer avec amour c'est ultra important c'est par l'amour qu'on pourra éduquer si c'est histoire de sortir son ego montrer que je suis le plus fort je suis le bel éducateur et ça se réalisera par l'autoritarisme non c'est pas comme ça c'est vraiment je veux le bien quelle est la graine de la vérité et que je vais planter dans son coeur bah si on veut planter une graine dans le coeur et que on veut qu'elle germe et qu'elle donne quelque chose de beau quelque chose de fructueux mais il faut le faire avec amour il faut le faire avec bienveillance il faut le faire avec empathie il faut le faire avec sincérité il faut le faire de la manière dont on aurait souhaité que cette chose là nous soit transmise également donc il y avait la l'amour que le roi sallam leur portait leur voué le lien qu'il avait avec eux la proximité que le roi sallam il avait avec eux et enfin la dernière des choses je pense dans la pédagogie mohammedienne c'est l'exemplarité il a montré tout le temps l'exemple quand on demande à aïcha son épouse quel était son comportement disait sa moralité son comportement son éthique étaient les enseignements du quran et le karim pas besoin de mille discours il incarnait et ensuite il demandait de réaliser ces choses là si on aspire à vouloir transmettre si on aspire à vouloir être des éducateurs authentiques sur le chemin et sur la voie du prophète mohammed sallam il faut de l'authenticité il faut de la cohérence il faut de la bienveillance il faut de la patience également et accepter l'erreur des jeunes parce qu'ils en feront ils en feront et quand ils font des erreurs l'idée n'étant pas d'avoir d'être là et dire ah bah tiens je t'avais dit tu t'en souviens ça c'est la facilité un vrai éducateur effectivement rappelle effectivement je t'avais donné des indications pour ne pas aller dans ce sens là mais ça arrive c'est la vie tu es déjà à terre je te donne la main pour te relever et je te montre le chemin et là tu seras plus à même de m'écouter mais je ne te piétine pas si tu es déjà à terre en disant ah oui mais je t'avais déjà dit bah c'est un peu piétiné la personne donc voilà j'espère qu'on se retrouvera pour une prochaine chronique d'ici là prenez soin de vous assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh et on Sous-titrage Société Radio-Canada